alors bonjour à tous une deuxième vidéo en suivant alors ici le paquet est toujours toujours scellé j'y arriverai donc encore un téléphone chinois bien entendu envoyé par le site gearbest ah oui alors on va regarder de quoi il s'agit de quoi il s'agit en fait je ne sais plus de ce qu'il ya dans l'appareil lors dans le haut c'est un mi axiaomi le redmi 5 1 1 donc ça c'est un petit xiaomi bon marché encore un appareil qui est en dessous des 100 euros et qui pourtant promet quand même pas mal de petites choses bien intéressantes voilà donc ben on va aller dans heure et il est scellé bien entendu en balle et dans un sachet de plastique comme ils font la plupart du temps alors qu'est ce qu'on a dans la boîte du redmi 5 1 d'abord au dessus un c'est un calcum snapdragon 425 donc c'est un quad core processeur c'est un écran de 5 pouces hd c'est une caméra de 13 mégapixels et pppp une batterie de 3000 milliampères et 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 c'est tout ce qui dit dessus alors c'est la globale version ça c'est pas mal parce qu'il faut quand même faire attention avec les versions de xiaomi il ya des versions vous avez un peu plus difficile d'avoir les langues il faut vraiment prendre des globales versions alors ben derrière il rappelle la même chose un appareil photo 13 mégapixels c'est vraiment écrit tout petit et c'est vrai que je vous le monde je vous le dis comme ça les imui qui sont au torse c'est tellement petit j'en ai même pas le lire moi même oui je vous le dirai plus tard alors qu'est ce qui est ici oui le snapdragon ouvrir la boîte on va regarder ce qu'il ya dans l'appareil ce qu'il ya dans la boîte ah oui 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 pour une belle place moi j'adore c'est des c'est des appareils n'ont pas les écrans les les bords arrondis rex ça c'est déjà magnifique moi j'adore je n'aime pas les trucs qui sont trop par on dit ça vous dit demain je n'aime pas trop ça c'est ce qui est moderne mais enfin bon alors il ya un film de protection sur l'appareil mais il est évidemment mat je vais le laisser momentanément il est mat derrière ben encore une fois les imui ne pas ne pas ouvrir l'appareil donc j'ai la grille du haut parleur qui est ici un appareil photo de 13 mégapixels donc c'est un simple appareil flash led le bouton on off qui ne joue pas et qui cliquent bien le bouton volume plus volume est pareil au dessus axiaomi il ya la lettre infrarouge qui sert de votre appareil peut servir de télécommande c'est quand même un truc à moins de 100 euros il faut pas faut pas rigoler c'est bien quoi un micro d'ambiance le jack 3.5 en dessous le micro de conversation et le connecteur usb micro usb micro usb et micro usb voilà devant le petit haut parleur en route l'écran la caméra frontale les capteurs du 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 et c'est tout je dois tirer le film parce qu'on ne voit pas ce qui est en dessous en fait et alors les boutons qui sont on va voir s'ils seraient trop éclairé mais les boutons qui sont à peine visibles ici je sais pas si vous avez vu le voir j'espère je vais pas sur voir c'est vraiment très très peu ce petit dessin voilà j'espère que vous l'avez vu c'est pas très visible je me reconnais bien voilà ça c'est pour le tour de l'appareil en vitesse donc écran 5 pouces hd alors qu'est ce qu'on a dans le la boîte du redmi 5 1 un petit livret avec pas grand chose à le la possibilité de mettre deux cartes une sim une nano sim et une micro sd ou une micro sd plutôt c'est tout un pas grand chose un petit câble micro usb un chargeur le chargeur c'est écrit ici alors le chargeur est ce qu'on va faire une mise au point c'est de la charge normal pas rapide alors là il n'y a rien d'autre la petite le petit rombone donc le petit rombone pour tirer le le tiroir cible là il ya une petite boîte mais il n'y a rien à la petite boîte je vais vous connaître des petites boîtes voilà donc tout ça c'était il n'y a pas grand chose à la boîte il n'y a pas de coque il n'y a pas de film de protection il n'y a rien c'est ça c'est un peu le problème avec sa omis c'est que vous avez le téléphone quasiment tout nu c'est déjà bien voilà voilà donc qu'est ce qu'on peut dire sur cet appareil on est sur le bon cette fois si vous voulez pas la photo je vais la description on y est alors c'est donc un appareil avec cinq pouces au niveau de l'écran il a une m que c'est mouille fac c'est la version 8 mais en fait il est déjà la version 9 quand il arrive snapdragon 425 c'est suffisant c'est largement suffisant à quatre cores giga 4 encore une fois les appareils fixés aux mi sont tellement bien équilibré et tellement bien on est ce qu'ils disent encore enfin l'appareil est tellement bien optimisé voilà je cherchais le mot que un processeur comme ça sur un autre ce serait peut-être insuffisant mais sur celui là ça va tout à fait bien alors 2 giga de rome 16 giga de rome un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière une caméra de une batterie de 3000 milliampères l'écran c'est un hd ce n'est pas full hd qu'est ce qu'on peut dire de plus l'appareil frontal c'est à 5 mégapixels alors il a l'accéléromètre l'ambiance light sensor donc la lumière ambiante il a le compas il a un gravity sensor le gyroscope le proximity sensor et le hall sensor il en a quand même pas mal par rapport à d'autres appareils qui sont plus chers alors au niveau des cartes sim c'est dual sim c'est nano sim nano sim au niveau des bandes alors ça c'est intéressant c'est pour ça qu'il faut prendre aussi la globale à la rome globale donc au niveau d'abord du gps il fait gps à gps glona c'est baidou donc normalement où vous alliez votre gps fonctionnera au niveau du gsm il en a 850 900 1800 1900 wcd m1 il a la b1 b2 b5 b8 pour la 4g le fdd lte il a le b1 b3 b4 b5 b7 b8 b20 et en tdd lte la b38 la b40 voilà vous êtes aussi parti pour un moment alors les dimensions du produit donc 14,04 de haut sur 7 cm de large sur 0 8 d'épaisseur ça c'est pas mal c'est pas mal l'appareil photo ne ressort non ne ressort pas ça c'est vraiment pas mal ça c'est bien qu'il ne ressort pas quand on n'a pas de coque quand on a encore une coque qui vient faire une épaisseur autour de l'appareil photo pas c'est pas bien grave si vous déposez c'est la coque qui prend mais ici quand l'appareil ressort et qu'on n'a pas de coque c'est c'est un peu emmerdant ici ce n'est pas le cas alors il ferait 137 grammes ça on va vérifier parce que c'est vrai qu'il n'est pas lourd pas lourd du tout mais ça me paraît quand même un peu léger alors combien fait tu mon petit ami 138 ah ben dites donc voilà pour une fois que c'est vrai 137 grammes c'est vrai que c'est tout léger je suppose que c'est du plastique c'est pas froid donc c'est du plastique oui c'est pas mal alors il a deux tiroirs ce petit ami ce petit animal il a deux tiroirs ici on va regarder tout ça va faire le tour donc 138 grammes les les mesures sont juste quand on allume l'arôme de chez xiaomi qu'est ce qu'il ya dedans ben il ya il ya eu tout tout ce qui est google à toute façon ça vous en avez vous en avez pour votre argent le map c'est déjà dedans le play store évidemment est de dos pas à cet endroit là mais ah oui c'est vrai c'est le bouton pour ça n'est pas le retour voilà alors le play store il est mis séparément je vois pourquoi il le sépare d'ailleurs parce que youtube pourrait le mettre aussi séparément donc le play store est dedans ça fonctionne la galerie la météo ça c'est pas mal ça c'est un programme de chez xiaomi pour nettoyer l'appareil augmenter la vitesse etc etc c'est pas mal moi sur le sur le mi max 2 là j'utilise assez souvent ce programme c'est vrai que c'est pas mal et savoir chercher des trucs voilà bon ça est alors une petite petit dossier avec des programmes plus ciblé pour chaque xiaomi en fait ils ont leur programme leur boussole leur téléchargement leur scanner de qr code l'enregistrement sonore les mises à jour il ya des jeunes mises à jour on va pouvoir de te 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 m'installera la mise à jour lorsque vous ne sera pas oui voilà on le fera après alors bon ça c'était pour les mises à jour alors il a un magnétophone donc un enregistrement de voix la radio fm email horloge calculatrice etc etc ça c'était pour les petites les petits dossiers qui sont mis alors évidemment chez xiaomi c'est une rome que vous pouvez personnaliser comme vous voulez donc vous avez une flopée de thèmes mais alors là une flopée et quand il n'y en a plus il y en a encore et quand il n'y en a plus encore et il y en a encore et si vous voulez voir plus il y en a encore et il y en a encore et il y en a encore voilà alors la plupart il y en a une grosse partie qui sont gratuits il y en a qui sont payants je sais pas pourquoi parce qu'ils sont pas plus pas plus jolis vous téléchargez le thème vous l'installez et vous avez maintenant si vous voulez savoir à quoi ressemble un thème ben voilà on va prendre celui-là par exemple ben vous voyez comment vos icônes seront sur le sur le j'essaie de faire un gros plan parce que là c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose voilà vous avez un petit peu une idée de ce que vos icônes peuvent donner avec ce thème là si vous n'aimez pas ben vous sortez dehors et vous allez chercher le suivant ben par exemple celui ci on regarde un petit peu ce que les icônes vont donner il ya des trucs tout à fait horrible est vraiment tout à fait horrible mais il y en a qui sont très bien donc vous pouvez changer vraiment à votre goût ça c'est l'avantage de la rome de chez xiaomi voilà ça c'était pour les thèmes une chose avec les fonds d'écran évidemment il ya plein de fonds d'écran alors vous avez un agenda l'explorateur de fichiers les notes vous pouvez prendre des notes ça c'est pas mal non plus parce que il ya pas mal de téléphones où il n'y a pas il n'y a pas simplement il ya des applis mais bon ici elles y sont déjà elles sont je vais dire le système est quand même bien 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 pensé voilà alors pour lecteur de musique alors forum oui mais c'est évidemment tout en anglais si vous allez sur le forum tout est évidemment en anglais c'est un forum qui est international donc évidemment ils ont choisi l'anglais vous pouvez peu 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 donc lecteur musique je l'ai dit plus d'appli ben en fait il ya un ensemble de le traitement de texte et tout ça mais en même temps ils mettent le word l'excel powerpoint outlook et skype ils mettent tout ça en sorte qu'ils voient pas tellement le rapport mais enfin bon ils mettent tout ça dans microsoft enfin je veux dire ce n'est pas pas pour le même usage c'est microsoft mais alors c'est pas mal parce que vous avez déjà tout ça d'installer en fait mais pas grand chose à installer à part des jeux et des choses comme ça si vous voulez ou vos applications vraiment particuliers ici moi je trouve que c'est quand même pas mal alors mi drop mi drop mi drop mi drop voilà ça c'est quelque chose pour mettre ok on va autoriser voilà ça c'est pour envoyer faire un autre appareil des dossiers des choses comme ça ou recevoir d'un autre appareil des photos des dossiers et enfin la télécommande et ça la télécommande c'est pas mal parce que moi je me sers du mi max 2 et je me sers de la télécommande vous télé vous commandez à peu près tous les appareils qui ont normalement une télécommande que ce soit une chaîne stéréo une tv un récepteur satellite un truc comme ça il ya moyen et ça marche super bien voilà donc ça c'est ça là c'est un appareil qui était quand même ici donc on l'a vu à 89 je pense donc 81 euros 21 ça c'était commis comme on dit chez nous voilà je vais vous mettre le prix 81 euros 21 parce que là aussi je les pays plus cher tenni mais enfin bon il est en général en dessous de 100 euros ici c'est une vente flash donc ça ce serait pas mal pour ceux qui sont intéressés cette m'avait compris c'est assez et c'est maintenant qu'il faut le faire alors qu'est ce qu'on a de plus rien rien on va voir juste l'appareil photo la remouer tout ça on verra dans l'utilisation de l'appareil parce que bon c'est un peu différent des autres mais enfin il ya quand même beaucoup de choses oui ça on va laisser la mémorisation des photos c'est un peu sombre comme comme une écrante on va mettre un petit personnage notre petit personnage on fait une photo une belle photo on va mettre notre personnage pour voir un peu le rendu des couleurs sur quelque chose d'un peu plus petite netteté au milieu alors là ça c'est pour les photos prises comme ça je n'ai pas fait un selfie avec le doogie est-ce que si je fais ça oh mon dieu quelle horreur c'est chaque fois le même coup des fois je me fais peur c'est terrible voilà une petite mise au point il prend vite il prend très vite les photos oui oui merci et oui ben ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal non plus vous pouvez même tourner la photo oui c'est excellent ça j'aime je suis pas très endroits seulement voilà bah écoutez c'est ça voilà comme j'ai dit chaque fois ça n'aura pas plus beau faut pas espérer trop non plus mais franchement mais non allez la galerie au lieu voilà voilà c'est là que c'est ça que je voulais ouais 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 c'est top 1 on appareil qui vaut moins de 100 euros qui vous donne des photos comme ça qu'est ce que vous voulez de plus c'est chaque fois pareil je trouve que on est trop exigeant je sais c'est vrai qu'il ya des personnes qui disent qu'ils écrivent et qui dit ouais ouais t'es vite content moi j'aime mais la photo n'est pas terrible oui mais encore une fois c'est moins de 100 euros je trouve que pour des appareils comme ça c'est déjà bien d'avoir un appareil photo dessus c'est parce qu'il ya beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu les gsm où on avait un appareil photo qui vient même bien ça moi qui fait des qui faisait des photos comme des timbres poste complètement flou en définition entre son inférieur au vg1 et on était déjà de courant temps ici moi franchement je prends mon appareil photo habituel je prends une photo avec ça et je vois pas la différence c'est encore une fois si vous prenez la photo évidemment d'un animal qui est à trois kilomètres et que vous la grossissez que la grossissez que la grossissez vous aurez les points ça c'est pas non c'est pas non plus les appareils haut de gamme mais par rapport à beaucoup de téléphones que l'on reçoit ce n'est pas mal voilà ça c'était pour la petite présentation j'espère que j'ai fait le tour je ne sais plus si j'ai fait le tour oui j'ai fait le tour la petite présentation du xiaomi et redmi 5 1 qui est en fait un petit appareil qui me plaît particulièrement bien je me réjouis de le tester et voir un peu ce qu'il nous donne voilà n'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous aimez bien abonnez vous ça ça fait plaisir aussi plus on a l'abonné nous autres évidemment plus on fait vidéo plus on a envie d'en faire et plus on est content tout le monde est content l'appareil était évidemment à vendre ici donc il est un vrai je les pays plus cher mais ce n'est rien moi je le ferai plus moins cher que ça quand même maintenant il faut le temps que je fasse le test et tout ça donc il ne sera pas libre avant une grosse semaine oui même plus que ça parce que j'ai le doogie à faire avant et moi j'aime bien tester en minimum de cinq six jours quand même moi je n'aime pas trop voilà ça c'était pour la présentation du xiaomi redmi 5 1 je vous remercie